Pourquoi l'Afrique ne décolle pas ? Pourquoi l'Afrique reste toujours au XXIe siècle, au même stade ? Au même stade, la colonisation, l'indépendance, la démocratie, mais qui n'est qu'une dictature plutôt. Car en Afrique, on tire sur les Africains, pas comme des gibiers, car l'Africain est considéré comme un lapin, comme un sanglier. Pas, on tire sur les femmes, pas, on tire sur les enfants, pas, on tire sur les pères. L'Afrique détient immensement des richesses, mais l'Afrique va mal. Les Africains vivant en France, si ce n'est pas aller nettoyer les fesses des grandes-mères dans les maisons de retraite, ou des grands-pères, ou soulever les poubelles, ou être plongeur, ou travailler dans la restauration, ou être serveur ou serveuse, ou être agent de sécurité, ou soulever les sacs de ciment, ou soulever les cartons, ou être balayeur des rues de Paris. Si ce n'est pas ce genre de boulot que l'Africain a, quel est le travail que l'Africain a ? Vente des tickets ? Dans des gares ? Debout devant les trains, pour dire attention, faites le passage, donnez la possibilité aux autres de descendre, donnez la possibilité aux autres de monter. Si ce n'est pas ça, quel est le bon travail que l'Africain ou l'Africaine a en France ? Il y a un problème, monsieur, monsieur le roi, Emmanuel Macron, Jupiter. L'Afrique va mal. Le continent d'Afrique va mal. Le continent qui détient tous les minérés. Mais selon le texte de la conférence de Berlin, 1884-1885, le partage de l'Afrique. L'Afrique va mal. Les Africains ne doivent pas se plaindre. S'ils se plaignent, frappez-le, parlez ! Tapez-le ! Ils ne doivent pas se plaindre. Car, pour la communauté européenne, mais qui n'est que communauté de la mafia, les Africains doivent souffrir. Les migrants, ils se trouvent dans des bateaux de fabrique, des petites pirogues, des bateaux de fabrique, pour arriver au Maroc, en Libye. Et ils sont cueillis comme des... des petits poissons, maltraités. Certains, on les tue dans la mer. On vole leurs organes et on les jette dans l'eau. L'histoire se répète à l'époque, M. Emmanuel Macron, président de la France, mais en réalité, qui n'est que le roi de la France, Jupiter. L'histoire se répète à l'époque, la France sont allées chercher nos arrières-grands-parents comme des gibiers. Et il est vendé en Europe, il est vendé aux États-Unis et ailleurs comme de la marchandise, comme une BMW, comme une Mercedes, comme une Jeep, comme une Arlene Davidson, ont fondé l'homme noir pour qu'il puisse faire des plantations de canne à sucre. L'histoire se répète. Quand Hitler jetait des bombes en France, il jetait des bombes en Europe. Mais qui sont venus défendre, libérer Paris, la France ? Les tirailleurs africains. Mais la France, spécialiste, du renversement de l'histoire, ont toujours dit les tirailleurs sénégalais. Grandement faux. Les tirailleurs africains. Parce que Général de Gaulle, le spécialiste de la connerie, allaient prendre les Africains partout dans toute l'Afrique pour venir défendre la France. Même dans les Antilles, ils allaient prendre des Antilles pour venir défendre la France. Et aujourd'hui, la France, qu'est-ce qu'elle fait ? Lance-pierre. Tac ! Tac ! Tac ! Sur des générations des arrières-petits-fils des tirailleurs africains qui sont qu'en réalité les migrants. les migrants arrivent. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Pas d'eau. Pas d'eau potable pour pouvoir boire, laver les mains ou laver leur corps. les migrants dorment sur des cartons. Les migrants, ils dorment dehors et quand il pleut, les migrants se mouillent. Vous passez là où est-ce que le métro passe. Vous voyez en bas, il y a pas mal de migrants. Ils dorment là. et les ministres français et Emmanuel Macron quand vous circulez. Ça vous fait immensement plaisir de voir toute cette ferme de bétail. Car les migrants sont considérés comme du bétail. La faute à qui ? À la France-Afrique ou aux migrants ? Mais je vous dirai, monsieur, le président, Emmanuel Macron, mais qui n'est que le roi de la bêtise, Jupiter. Le malheur des migrants vient de l'Elysée car c'est l'Elysée. L'Elysée qui a la télécommande et appuie dans chaque pays africain. Demande aux dictateurs de massacrer les populations. L'Elysée donne des armes. Mais à travers qui ? À Réva. Total. Toutes les grandes entreprises commettent immensement des atrocités en Afrique. Et les Africains doivent souffrir. Ça fait plaisir. L'Africain doit souffrir. L'Africain doit bavé. Et ça fait plaisir. Monsieur le président, le roi de France, l'Italie ainsi que d'autres pays commencent à pointer la France. Ils disent que le malheur de l'Afrique, c'est la France. Ils disent qu'il est temps que la France libère l'Afrique. Ils disent qu'il est temps. Mais pourquoi la France ne veut pas libérer l'Afrique ? Parce que pour la France, elle se dit que l'Afrique, c'est ses chaussures. Elle se dit que l'Afrique, c'est ses chaussettes. M. le président, Emmanuel Macron, jusqu'à quand ? Donnez-moi la possibilité de prendre mon thé. Parce que, en Afrique, en Afrique, même le thé, même le thé, c'est difficile d'avoir. En Afrique, même le café, c'est difficile. Parce que tout est pillé par la France. Tout est pillé par les Occidentaux. L'Africain, le thé, il n'a pas. Le café, il n'a pas. Mais parce que, pour faire le thé ou le café, il faut avoir de l'eau potable. L'Afrique détient immensement des fleuves. Nous avons le bassin du Congo. Nous avons des sources d'eau. Mais, il n'y a pas d'eau potable. Il y a un problème. Pour aller de l'Afrique à l'Afrique, il n'y a pas d'autoroute. Il y a un problème. Des fonds font des villages. Il y a des petits agriculteurs. Mais leurs produits, pour que ça arrive dans la capitale, les produits s'abîment. Pourquoi ? Parce que la France empêche le développement. La France, Monsieur, Monsieur, le Président de la République, Emmanuel Macron, le roi de France, l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. A cause de vous. A cause de votre très chéri. A cause de la mafia. Mais, Monsieur le Président, Emmanuel Macron, est-ce que nous, le peuple africain, continuerons à subir les effets de la France ? Mais nous nous disons, il y en a marre. et la France. Mais nous disons, les deux, les deux. Merci.